Bonjour à tous, bonjour c'est toi. Bonjour. Est-ce que tu aimes les jeux d'énigmes ? Oui. Est-ce que tu aimes les jeux de lettres ? Oui. Est-ce que tu aimes les codes à résoudre ? Oui. Ça tombe très bien, puisque aujourd'hui nous allons vous présenter le jeu Enigma, un jeu qui est publié à l'origine par Edelbar Games et distribué en français par Atalia, en partenariat avec qui nous réalisons cette vidéo. Je vais citer tous les auteurs, il y en a quelques-uns. Il y a Bill Héberle, Greg Olotka, Peter Olotka et Jack Kittredge. Merci à eux. Et donc comme d'habitude, on va vous présenter le jeu pour que vous en ayez la meilleure des possibles. Dans un premier temps, on vous explique les règles et ensuite Aline nous rejoint le temps d'une partie. Oui, parce que c'est très sympathique à trois joueurs. On l'a joué à trois joueurs, ça marche aussi à deux joueurs, mais à trois on peut piquer les mots des adversaires et les trouver avant l'autre. Et ce côté-là, on l'a trouvé agréable, donc on va vous le présenter dans cette configuration. Enigma, c'est un jeu dans lequel les joueurs vont tenter de créer et déchiffrer des mots secrets en utilisant des formes qui vont servir à constituer des lettres. Donc pendant la partie, chaque joueur va jouer une fois le codeur qui créera un mot, puis le décrypteur qui va tenter de déchiffrer le mot. Une fois que tout le monde aura joué le codeur une fois, la partie s'arrête, le joueur avec le plus de points l'emporte. Commençons par observer les différents éléments que l'on trouve dans la boîte. On a quatre types de segments différents. Un segment un petit peu arrondi comme ceci, un petit segment jaune, un autre segment un peu plus arrondi qui fait un U, un U vert, et une grande tige rouge. Et avec ces différents éléments, on va pouvoir composer toutes les lettres, c'est indiqué autour de la boîte. On voit toutes les lettres qui sont construites à partir de ces différents éléments. Celui qui fait le code n'a pas envie que son code soit deviné. Donc c'est pour essayer justement de tromper nos adversaires. Les adversaires, eux, vont s'en servir pour essayer de deviner le mot qui est écrit en posant des questions sur ces différents éléments. Vous allez le voir pendant l'explication, la boîte c'est un élément important du jeu, puisque le codeur va pouvoir y piocher les différentes lettres afin de composer son mot secret caché dans un paravent. Et ensuite, on aura le plateau de jeu qui va s'ajouter sur la boîte, et les autres joueurs vont tenter de déchiffrer ce mot. Au début de la partie, chaque joueur reçoit 3 pions de déduction, qui serviront également de point de victoire. Il y a aussi des pions qui serviront au joueur qui fait le code pour indiquer si les propositions sont valides ou pas. Avant de commencer la partie, les joueurs vont se mettre d'accord sur la longueur des mots qui seront utilisés, entre 3 et 6 lettres, et évidemment, plus le mot est long, plus la partie sera difficile. Une fois qu'on est d'accord, le premier codeur va commencer par prendre la boîte, prendre le matériel, donc le paravent, et à l'aide du plateau de jeu, il va pouvoir cacher, donc là on va juste vous montrer comme ça rapidement comment ça marche, et là, Martin ne voit pas ce que je vais pouvoir faire, donc là je vais pouvoir secrètement écrire mon mot. Première étape du codeur, choisir un mot. Donc là on va partir sur un mot de 3 lettres pour explication. Donc là, tu ne vois pas ce que je fais, moi je vais écrire le mot, je vais choisir les différentes lettres. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre ce paravent, le fermer, et je vais le retourner. Ah c'est magique ça ! Et vous allez voir pourquoi on fait ça, bien tout simplement, parce qu'ensuite on va pouvoir le glisser ici, et moi quand je serai face à mes adversaires, et bien le mot sera dans le même sens pour eux et pour moi, et ergonomiquement c'est plutôt pratique pour choisir les bonnes barres. Donc maintenant je regarde pour chacune des lettres que j'ai choisis, les différents segments dont j'ai besoin, donc là j'ai besoin de ce segment, je le place ici, ces deux segments là, c'est le segment, et enfin ce segment. Dernière étape, on va maintenant disposer le plateau ici, et là nous sommes prêts à jouer, donc les autres joueurs vont pouvoir commencer à trouver le mot. Donc là c'est un mot de trois lettres, ça sera placé ici, ici et là. Donc on va commencer, je choisis un segment, je le donne à un joueur, et il va choisir un endroit pour le placer. Donc moi je pense qu'il y a un I dans ton mot, donc je le mets dans la dernière partie, est-ce qu'il y a bien un I dans ton mot ? Alors comment tu sais que c'est un I ? Parce qu'avec une barre, on peut faire beaucoup de lettres. Non c'est parce que j'ai vu que tu avais écrit roi. Donc c'est un I à la fin il me semble en tout cas. Donc là t'as juste, bravo. Je m'en duté. Donc là c'est au joueur suivant, si on joue à plus de deux, donc je donne un segment à un autre joueur, et il va devoir essayer de le placer. Là vu qu'on joue qu'à deux, tiens je te donne un nouveau segment. Eh je pense que c'est là, pour faire le O. Tu as vraiment joué sans faute ? C'est pas très intéressant pour l'explication, tu te rends compte. Alors je me trompe, je pense que c'est là. Ah, tu t'es trompé. Zut. Dans ce cas-là, je prends un petit jeton ici, pour indiquer non. Je vais simplement masquer ici, et donc maintenant les joueurs savent que dans cette zone, donc la première lettre du mot, ne contient pas de segment bleu. Donc là tu peux continuer, tu reprends le segment et t'essaies de le placer ailleurs. Oui on s'arrête pas, on continue, il faut trouver le bon emplacement, parce qu'on est sûr que ce segment est dans le mot, tu l'as pris parmi les morceaux que tu avais choisis. Donc après, ici il n'y aurait pas beaucoup de lettres qui conviennent, ça pourrait faire un dé éventuellement, je crois que c'est la seule, qui a ces deux éléments-là. Il y a peu de mots qui finissent par un dé, peut-être ni, tu vois. Mais dans le doute, je vais le mettre au milieu, parce que là cette fois je commence à me douter que c'est peut-être un O et un I, et que ça sera le mot roi, ou toi, ou loi. Donc c'est bien joué, tu continues. Et on continue comme ça, jusqu'à ce que toutes les lettres soient trouvées, ou alors qu'un joueur tente le coup d'essayer de faire une déduction, parce qu'il a suffisamment d'éléments, et parce que, en regardant l'alphabet qui est indiqué autour de la boîte, c'est très bien fait, il commence à se douter de quelles lettres peuvent être concernées à chaque fois. Vous l'aurez compris, on est sur un jeu compétitif. Le but pour moi, en tant que codeur, c'est que les autres joueurs fassent un maximum d'erreurs de ce type-là, c'est-à-dire donner un segment qui n'est pas placé à cet endroit. Pourquoi ? Parce que je marquerai à chaque fois un point. Les décrypteurs, eux, vous font en sorte de trouver le mot le plus vite possible, pour éviter que j'ai trop de points, mais aussi, il y a une compétition entre eux, puisque dès qu'un codeur trouve la réponse avant les autres, il marquera plus de points. Et tu pourrais tenter de faire des lettres qui contiennent très peu d'éléments pour que ce soit difficile de les trouver, mais en fait, ce n'est pas forcément un bon choix, déjà parce que quand il ne t'en reste que trois derrière ton paravent, tu es obligé de l'indiquer. Donc nous, avec cette information-là, on arrive beaucoup plus facilement à décrypter quelle lettre est concernée, qu'est-ce qui peut rester, et trouver éventuellement le mot. Par contre, quand il me reste plus que trois éléments, si le décrypteur dont c'est le tour décide d'avoir un segment supplémentaire, il me le demande, je lui donne donc un segment supplémentaire, par contre, en compensation, je prends un de ces jetons ici, un jeton bonus, et je marquerai deux points supplémentaires. Et donc ensuite, on continue, et si les autres joueurs veulent les autres segments qui restent, je peux marquer jusqu'à six points au total. À n'importe quel moment, un joueur peut faire une proposition. Il donne un de ces jetons déduction, et il propose un mot. Si la réponse est bonne, la manche est terminée, on passe au décompte des points. Si la réponse est fausse, le jeu continue. Mais attention, on n'a que trois jetons de déduction, donc on ne peut faire que trois propositions. Une fois qu'un joueur a trouvé le mot, on passe au décompte des points. Donc c'est très simple, on va commencer par donner au joueur qui a trouvé le jeton cinq points, ainsi que les jetons bonus, qui restent encore sur le plateau. Le codeur, lui, va marquer les points de tous les jetons qui étaient placés ici. Donc là, j'ai mal joué parce qu'il n'y en a qu'un. Et ensuite, chaque joueur va faire le total des points qui sont devant lui. Par exemple, moi j'ai donc un point qui était un jeton placé ici. J'ai un point, c'est le jeton déduction que m'a donné Martin. Et j'ai également les deux points bonus. Donc moi, je marque deux, trois, quatre points. Et moi, je suis à onze. J'ai encore gagné l'explication. C'est un peu mon domaine. Bien joué. La partie se termine dès que tous les joueurs ont été codeurs une fois, deux fois quand on joue à deux joueurs. C'est ça. On compte les points et celui qui en a le plus remporte la partie. Voilà, vous savez comment jouer. Donc maintenant, on va proposer à Aline de nous rejoindre et on va faire une partie. On se lance dans la partie. Bonjour Aline. Bonjour. Tu es prête pour affronter de grands codeurs. Sylvain a déjà codé son mot. Je suis en train de l'écrire. Oui, c'est ça. Évidemment, vous n'allez pas le voir. Comme ça, vous pourrez également jouer. On part sur les mots de quatre lettres. Oui, quatre lettres. Je vais prendre ça. Je suis en train de réfléchir à tous les mots de quatre lettres. Oui, c'est ça. Moi aussi. Alors mine, ça c'est un mot. Pour. Arrêtez si vous le dites. Un rite. Un rite. Une mythe. Pour moi, c'est bon. OK. On va mettre le plateau de jeu. Donc on est bien sûr 1, 2, 3, 4. On met les différents pions. Oui. Eh bien, Aline, tu peux commencer. Je vais déjà te donner 7 barres. C'est bon. D'accord. Et je me rends compte, alors le tour n'a pas commencé, mais je me rends compte que j'ai très mal joué. Je pense que j'ai choisi le mot qu'il ne fallait pas reprendre. Ah, tu me diras pourquoi après. Je le propose ici. Ça marche. Très bien. Ça commence bien. Déjà, on a une bonne indication sur la première lettre. Tu as la mine de chaque lettre ? Ça peut nous aider. Moi, je vais le mettre ici. Ça marche. C'est Aline. On peut déjà proposer des trucs. Tu peux me donner un truc ? En fait, on a ce réflexe de vouloir prendre peut-être les mêmes types de mots qu'on pendu, mais en fait, c'est ce qu'on se disait en off. Ce n'est pas du tout ça. On ne va pas faire les mêmes pièges. Et je pense que là, j'ai pris un mot qu'il ne fallait pas du tout prendre pour ce jeu. Donc je ne vais pas marquer beaucoup de points. Tiens, je te donne un petit segment jaune. Il va là. Oui, ça marche. OK. À moi. Non, mais je ne veux marquer aucun point, c'est nul. Attends, attends. Je peux proposer un truc. Tu peux proposer à tout moment, mais Martin aussi. Lune. Tu veux déjà essayer de proposer. Oui. Ah non, pardon, je ne perds pas mon point. Non, 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 je ne dis rien. Elle ne dis rien. Je vais poser ici. C'est bon. Ce n'est pas très dur. Il y en a partout. C'est à moi, ça. Oui, ça, c'est dans le E, je pense. Oui, ben... Ce n'est pas un coopératif, mais bon, je t'aide un petit peu quand même. C'est bon. Ce n'est pas bon. Ah, ce n'est pas Lune. Je marque un point, hop, ici, et donc tu peux le reprendre et le placer ailleurs. Mais il va là. Oui, c'est bon. Ah oui, tu as pris un risque. Il ne reste presque plus. Je ne le dis pas. C'est pour toi, placer ses segments. Je vais le mettre là. C'est bon. Il ne me reste plus que trois segments. C'est-à-dire, à partir de maintenant, si vous voulez des segments supplémentaires, ça me rapportera deux points bonus. Est-ce qu'Aline, tu ne prends pas un petit segment supplémentaire ? Non. Il ne reste que trois. Faites ça pour moi, regardez. Allez, moi, je tente un mot. C'était à toi ? Non, c'est n'importe qui, n'importe quand. Tu me le donnes bien. Je tente le mot lire. L-I-R-E. Non. Il y en a plein. Je suis content. Il y en a plein. Il te reste combien de segments, tu as dit ? Trois. Trois. Alors, déjà, il y en a un, il y en avait quatre pour lire. Donc, très mauvaise proposition de ma part. Il y en a un là. Ensuite. J'ai voulu jouer trop vite. En fait, j'ai fait un mauvais choix de mots parce que je n'ai pas beaucoup de points ici. Mais par contre, là, tu vois, on est déjà... Je n'ai pas donné beaucoup d'infos. Peut-être que chez vous, vous l'avez. Ok, ok. Donne-moi un second. Je suis bien content. Bah, écoute, je vais te donner celui-là. Bah, ça va te donner beaucoup d'infos. Tiens. Va, tiens. Deux points. On sait que c'est un E à la fin. Tout à l'heure. Non, mais c'est l'E de la fin. Le gaspille pas. Oui, d'accord. Il y a l'E de la fin, mais il va peut-être ailleurs. Quel gaspillage. Ça pourrait être un T ici, par exemple. Bah, voilà. Ce n'est pas le cas, mais ça aurait pu. Donc, je vais marquer un point supplémentaire. Je reviens sur ce que j'ai dit. Pour l'instant, je suis assez content de mon mot. Place-le ailleurs. Ouais, ça marche. Martin, il reste deux segments. Est-ce que tu en veux un ? Alors, attends. Il faut le E de la fin. Donc, il y a un des segments qui a un petit truc. Ça ne sert à rien que je le demande. Je sais que ça va être ça. Il te reste combien, les segments ? Il en reste deux. Il ne reste que deux. Donc, si tu veux... Alors, je vais tenter... Tu n'as pas osé ? Non, je n'ai pas osé. Je vais tenter une pile. Eh non, c'est faux. Je pense que c'est impossible. Ah, quel malheur ! Est-ce que tu veux un segment ? Oui, c'est vrai que c'est encore à moi. Ben, attends. Je trouve autre chose. Pour l'instant, on rappelle que Martin n'a le droit plus qu'à une proposition. Aline a encore trois propositions possibles. Ben oui, mais ça aide Aline. Bon, allez, on renvoie un truc. Tu veux un segment ? Oui. Alors, je prends ces deux points bonus. Ça va être un verre. Je vais te donner ce segment. Ah non. Tu vois, c'est le... Bien joué ! Voilà, tu savais que ça ne servait à rien. Aline, il reste un seul segment. Tu peux le voir. Putain, il y a moyen de le trouver, quoi. C'est dingue ! Moi, je l'ai. Ça ne sert à rien, ce que j'ai fait. Et il a déjà proposé pile, on est d'accord. Pile, il a proposé. Oui, il a déjà proposé pile, on est d'accord, en plus. Après, si on lui demande le dernier segment, si tu veux, il va marquer deux points et ça ne va pas nous aider énormément. Parce qu'on pourrait lire le mot sur la table. Et après, ça se jouera à la vitesse. Oui. Ce serait malin d'avoir fait ça. Il n'a pas fait ça. D'avoir... Je peux proposer un truc ? Bien sûr. Je propose... Tu me donnes un point. Elle est ville. Non, malheureusement, ce n'est pas ça. Est-ce que tu veux le segment ? Ben, non. Attends. Non, ça m'énerve, ça m'énerve. Non, tu ne l'as pas, tu ne l'as pas. Vite. Évidemment. Ben oui, c'était un V. Ah, mais quelle catastrophe. Et moi, j'ai proposé ville. Et ça ne veut pas venir à l'esprit. Ben oui, c'est ça. Ah, je suis content. Et donc, hop, vérification, le mot, c'était bien vite. Vite, mais oui. Et donc, moi, je marque les points qui restent ici. Donc, sept points, quand même. Bravo. Ça va, ce n'est pas si nul. Toi, tu rajoutes deux points supplémentaires. Et Aline, tu gardes les points qui sont devant toi. On les reporte sur notre petit carnet. J'étais mauvaise, je m'en veux. Deux, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix points. Mais je suis bien content. Mais bravo, c'est très bien. Vous êtes prêts ? On est complètement prêts. Tu as trouvé un mot facile. Oui. Bon, très bien. Il n'a qu'à quatre lettres. Ok, ben tu commences par donner un élément à Sylvain. Bon, ça, ça me semble évident que c'est ici en dernière lettre. Non, non, mais non. C'est la deuxième position. Non, c'est bon. Tu vois ? Ben oui. Alors, je propose à moi. Ça me semble évident, c'est ici en deuxième position. Ok, tu peux me donner un segment. Tu proposes quelque chose ? Non, non, non. En premier. Oui, c'est bon. Là, tu as fait comme moi. C'est que ça, c'est hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi. C'est un segment. Moi, je ne propose rien pour l'instant. Non. Non. Bah non. Deuxième position, c'est évident. Je vais remplacer un jeu de nom ici. Moi, je vais y aller en deuxième. Bah oui. Non. Bah non. Bonjour en équipe, je te donne des points. Oui, ok. C'est à moi ? Vas-y. Je voulais te donner un rouge, mais... Euh... Bon, là, tu es en train de nous dire que tu n'as plus de rouge. Non. C'est grillé, c'est génial. Merci. Ok. Je le mets là. Bon indice. C'est bon. Attention, j'en ai plus que trois. Ah, déjà ? Plus que trois ? À partir de maintenant, c'est du bonus pour toi. Si on en propose, il n'y en a plus que trois. Et il n'y a peut-être plus de rouge. Mais ça, on ne filmera pas. C'est déjà fini. Et après, est-ce qu'on le diffusera ou pas ? À vous de voir. Oh là là, comme je ne trouve rien, ça m'énerve. Mais il y a vraiment peu d'informations, là, à la fin. Ouais, il faudrait demander un truc, tu vois. Demande un truc. Non. Bah, allez, après, c'est pour elle, hein. C'est pas... Non, vas-y. Je vais demander un truc. Je veux bien un segment, s'il te plaît. Il en reste trois, donc ça peut être... Ça, ça me paraît bizarre que ce soit un H. Bah, oui, mais c'est toi qui l'as mis comme ça en... Ouais, ouais, mais ce serait plutôt un M ou un truc comme ça. Bon, non. Non. Pas du tout. C'est pas beau. Bah, c'est très bien. C'est l'info que je voulais, en fait. Est-ce que je peux pas avoir un petit truc comme ça ? Ah, bah, c'est l'info que je voulais. Ici, c'est possible. Ouais, là, oui. Ouais, c'est bon. Ok. Voilà, c'est pas un H, c'est pas ce qu'il me semblait. Alors, je tente le mot. Un kiwi. Yeah ! Yeah ! Yeah ! Yeah ! Yeah ! C'est bon, bravo, félicitations. Je vais prendre tous ces points-là. Alors, celui-là, c'est Aline qui l'a quand même. Je crois qu'on lui a demandé une lettre de pouce. Oui, oui, pardon, je lui ai demandé un bonus. Donc, Aline, tu marques deux points. Et plus ceux-là, c'est ça ? Plus ceux-là, exact. Moi, je vais marquer seulement trois points. Martin, onze. Moi, je marque cinq points. Non, tiens, t'as aussi la proposition de Martin. Ah, bon, ça va. Donc, ça te fait combien, Aline ? Six. Et moi, j'ai onze. Et moi, j'ai trois. J'étais contente de mon kiwi. Ouais, c'est bien. C'est pas mal. J'ai beaucoup aimé. Et donc, on se retrouve pour la troisième manche. Martin a déjà dix-huit points. Donc, on est obligé de trouver son mot. Il en a dix-huit, moi, je dois en avoir treize. Ça, si j'ai pas de bêtises, et toi, t'en as huit. Alors, pour rien changer, je suis très content de mon dernier mot. Je pense qu'il va être formidable. Une formidable ? Formidable. Formidable, ok. Nous aussi, on pense qu'il va être formidable. Allez, je suis sympa avec vous. Vas-y, donne Aline un segment. Oh, un fameux segment rouge. Je fais dans l'originalité le segment rouge. Bravo ! Sylvain. Un rouge, mais là, en deuxième position. Bravo ! Il y en a un sur chaque, tu vas voir. Vous proposez quelque chose ? Pour l'instant, non. Aline ! Ouais, je te dis, il y en a un sur chaque. Dommage ! D'accord, je suppose qu'il va là. Mais oui, vous êtes tombé dans mon piège de la partie d'avant. Ah, il va là alors. Ah, dommage. Bravo ! Donc, c'est bon. Ouais. Et il ne me reste que trois éléments. Est-ce que Sylvain, je te rajoute un truc supplémentaire ou pas ? T'as déjà plus que trois éléments avec ça ? Je n'ai plus que trois éléments. Sans déconner. Et là, il n'y a plus de rouge. Non. Il n'y a pas de rouge en première position, ni en dernière position. Il ne reste que trois éléments. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est parce qu'ici... C'est un mot qui existe ? Ah ben... Vas-y, donne-moi des infos. Vas-y, donne-moi un segment. Je te demande un segment bonus. Tu peux prendre deux points bonus. Ouais ! Non, mais il n'y a rien. Tiens, celui-ci. En première position, s'il te plaît. Non. En deuxième, je voulais dire. Oui. Quand j'ai dit première, je voulais dire deuxième. En deuxième position. Je propose. Déjà ? Oui. C'est vrai ? Oui. Vas-y, donne-moi un second. Ça ne reste plus que deux, là. Oui, il ne reste que deux. C'est chic. J'étais content de mon mot, mais en fait, ouais, c'est vrai. Je suis très content de ton mot. Il y a tous deux trucs, donc forcément, c'est deux éléments pour chaque tête. J'ai une question. Le singulier de chips. C'est chip ? Ça existe ? Parce que je pensais à chip. Je me dis, mais non, ça ne marche pas une chip. Non, il manquait trois. J'ai pas pensé à chic. Bien joué. Voilà. Ah non. Je marque quand même cinq points. Je t'ai coupé à chic. Ce n'est pas si mal. Et toi, Aline, tu crois tout ça. Ouais, ouais. Je l'apprécie. Merci. Alors, je veux bien tes points, celui de ta proposition, quand même, je vais le prendre. Donc, je marque six points, en réalité. Et toi, Aline, tu marques cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. 24 pour Martin, 19 pour Aline, 16 pour moi, la victoire pour Martin. Bravo, Martin. Merci. Je suis très content de ce jeu. Vraiment, très belle partie, avec des mots très chic. Voilà, vous savez maintenant comment jouer à Enigma. Il faut savoir si ce jeu est fait pour vous. Ça vous a plu ? Ouais. Je suis très content de mes mots. Ah oui, ça, j'imagine. Chic. Il faudra que je le réutilise. Pas contre vous, du coup, mais il faudra que je le réutilise. Ça marche bien. Après, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur mot du monde, en fait, parce qu'avec les deux C, c'est assez évident. Ouais, mais tu les donnes à la fin. Puis très vite, je vous dis que j'ai plus de lettres. Avec un peu d'entraînement, je pense que vous auriez pu deviner. C'est vrai. D'ailleurs, j'ai deviné, mais trop tard. Alors, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires, abonnez-vous à la chaîne Monde de Jeux pour ne réalloper notre actualité, et on vous dit à bientôt. Sous-titrage ST' 501